Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du manga de Yuto Suzuki, Sakamoto Days, que j'aime énormément, générique. Effectivement depuis 2020, Yuto Suzuki pré-publie dans le Weekly Shonen Jump le manga Sakamoto Days, compte actuellement 138 chapitres, et même s'il a pu avoir des débuts un petit peu difficiles, même s'il n'a jamais vraiment été mis en danger, et bien depuis c'est une énorme réussite, il est souvent dans le top du classement, puisque dans le Weekly Shonen Jump il y a un classement, c'est les lecteurs qui le font, et il se retrouve très 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 souvent, à l'heure actuelle en tout cas dans le top 3, ou au moins dans le top 5, et il est souvent quand même sur le podium, même s'il y a des gros concurrents, Jules Kaisen etc. Bref, je vais vous dire de quoi ça parle tout de suite. Taro Sakamoto était le plus fort des assassins, adulé par ses pairs, et surtout craint par tous les gangsta, c'était une vraie légende. Voici Taro Sakamoto maintenant, un vrai patapouf. Comment il en est arrivé là ? C'est tout simple. L'amour, voilà, il est tombé redding de sa future, avec qui il a eu une petite Anna, une toute petite mignonne enfant qu'ils ont ensemble, et du coup il a décidé d'arrêter forcément son job d'assassin pour se consacrer à sa famille, et il a repris une toute petite supérette. Mais attention, malgré ses airs d'odieux, il reste un assassin redoutable, puisqu'on a mis une prime sur sa tête d'un milliard d'euros, quelque chose comme ça. Et donc, de chapitre en chapitre, de tombe en tombe, ce qui va se passer, c'est qu'il va se voir confronter à des ennemis, voilà, des ennemis qui sont à chaque fois de plus en plus puissants, mais lui, comme je vous l'ai dit, malgré le fait qu'il a pris du poids, voilà, il est incroyable, il est redoutable, il ne va pas se laisser faire, et donc, il va tout faire pour anéantir l'ennemi. Mais ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure de ces combats, au fur et à mesure de ces duels avec les différents assassins, et bien, petit à petit, ils vont faire partie de la famille Sakamoto, c'est-à-dire qu'ils vont être employés à la petite supérette. De fil en aiguille, la famille s'agrandit, ça fait plaisir de voir que Sakamoto, il arrive petit à petit à recruter, donc des gens, au départ, qui lui voulaient vraiment du mal. Et donc, comme je le disais auparavant, si la famille Sakamoto s'agrandit, c'est qu'il doit avoir un nombre incalculable de personnages. Dans la famille Sakamoto, je vais en citer surtout trois très importants. On a d'abord Shin. Le premier, le premier qui vient à l'encontre de Sakamoto, celui qui veut se débarrasser de lui. Shin, c'est un assassin qui utilise les pensées de ses ennemis pour un peu être en avance sur ce qui va se passer, etc., etc. Donc, du coup, les combats vont être assez intéressants. Ensuite, on a Lu, qui est une... Je pense qu'il fait partie un peu d'une famille de la triade chinoise, qui se bat avec juste que ses poings et ses pieds, mais qui est surtout très forte quand elle se bourre la gueule, voilà, tout simplement. Dès qu'elle est bourrée, elle est plus forte, elle n'a pas peur, en fait, elle l'oublie d'avoir peur. Et donc, du coup, ça donne des combats aussi assez stylés. Et le troisième, c'est Heisuke, qui est accompagné de son petit oiseau. Donc ça, ça se fait très rapidement. Il n'y a pas de spoiler. Qui est accompagné de son petit oiseau, Pisuke, et lui, il se combat avec un petit sniper, voire un gros, gros sniper, voilà. Et je voulais juste découvrir comment il s'en sert, puisque ça, je ne vais pas spoiler. On va enchaîner très rapidement avec l'autre groupe. Donc l'autre groupe, c'est les assassins de la JAA, si je ne dis plus de conneries, qui s'appelle Lordeur, voilà, tout simplement, donc en anglais, Lordeur. Et ils sont aussi, principalement, à l'heure actuelle, en tout cas, trois, enfin surtout au début. Donc il y a d'abord Nagumo. Comme vous pouvez le voir, très classe, voilà, un petit peu beau gosse, qui a des armes aussi stylées, puisque dans Sakamoto, les armes utilisées sont vraiment très très belles, et ça change un peu de l'ordinaire. Je l'aime vraiment beaucoup. Et on a ensuite Osaragi et Shishiba, qui forment un petit peu un duo. Voilà, ils sont tout le temps un peu ensemble, qu'ils ont des caractères bien différents. Et surtout, donc Osaragi, je la trouve vraiment très classe. J'adore un peu son chara-design, et surtout sa robe, etc. Elle peut paraître un petit peu douce, mais quand elle se tape, elle se tape, elle ne rigole pas. Et pareil, elle a des armes vraiment très cool, très classe, qu'on ne voit pas tout le temps. Donc j'aime bien un peu ce côté-là, et on a envie de les suivre. Donc Osaragi, elle fait partie un peu de mes personnages préférés de Sakamoto Days. Je vous laisserai bien sûr découvrir un peu l'évolution, donc du coup de l'ordre, de l'association Horder, pour voir qui étaient les membres fondateurs, etc. On passe au dernier groupe, et forcément le dernier groupe, c'est les antagonistes, c'est le groupe de Slur. Voilà, Slur qui est donc le méchant ultime de Sakamoto. On a Gakou, avec une énorme masse, surtout au début du manga, dans le tome 4. Voilà, qui est pareil, qui donne lieu à des combats vraiment stratosphériques, puisqu'il a vraiment une énorme massue. On a ensuite Kashima, pas trop fan de ce personnage-là, parce que voilà, avec sa tête de serre, je ne le trouve pas forcément trop intéressant, même si bon, il est là, il est présent, mais je n'aime pas trop son chara-design, je ne suis pas fan de lui, c'est peut-être le seul dont je ne suis pas fan. Et ensuite, mon perso préféré, je pense, de Sakamoto, en tout cas l'un de mes préférés, Kanaguri, qui lui, a toujours une caméra à la main, et en gros, quand il se bat, il essaye de mettre en scène certaines choses, pour qu'il puisse en tirer un film à chaque fois, et vraiment, quand il apparaît, c'est incroyable, lui, il fait vraiment la différence, c'est un antagoniste où on n'a pas envie de le voir mourir, vraiment, lui, on a envie qu'il reste là pendant des chapitres et des chapitres, et des tomes et des tomes, parce que, quand il est là, ça change encore plus la donne, même si Sakamoto, c'est déjà un très très haut niveau de mise en scène, et on va en parler tout de suite. Je parlais justement des personnages incroyables dans le manga, parfois tu peux avoir un bon casting d'acteurs, et malheureusement, ton film, il est pourri, bon là, je n'ai pas d'exemple sous la main, mais par contre, j'ai un exemple sportif, comme l'Angleterre au foot, ou comme le Paris Saint-Germain, voilà, je tire une balle réelle au Paris Saint-Germain, voilà, moi je ne suis pas fan du Paris Saint-Germain, rien à voir, mais bon bref, je reprends. Ici, notre cher Yuto Suzuki, il s'est parfaitement tiré profit de tous les caractéristiques de ses personnages, voilà, il a une mise en place tactique impressionnante, là vous avez compris que je refaisais un parallèle avec le foot, mais Suzuki Sensei, il est trop fort pour utiliser tous ses personnages, et surtout, créer une mise en scène dingue, pour que les combats soient de plus en plus impressionnants, et je me souviens, au début du manga, t'as Sakamoto qui se bat uniquement avec un stylo, et limite, je me pose encore la question de savoir s'il ne se battait pas même lui en lançant des chips, parce que des fois, tu peux lancer une carte, et une carte, avec la vitesse, ça peut te couper, j'ai des doutes sur ça, parce qu'il en est capable, il utilise vraiment tout ça très très bien, je me souviens surtout, pareil, au début du manga, d'un combat à la fête foraine, où t'as Sakamoto qui décide d'emmener sa petite famille, donc justement, à la fête foraine, il se balade, et là d'un coup, il y a un mec qui veut se taper avec, en tout cas, qui veut le tuer, et ça part en gros baston dans toute la fête foraine, et il termine dans la grande roue, et quand tu vois cette planche là, voilà, elle est juste magnifique, et t'as envie toujours de lire Sakamoto Days, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ça c'est vraiment tout le long du manga, c'est pas juste une partie du manga, c'est vraiment de plus en plus fort, de plus en plus intense, les combats, voilà, sont vraiment très bien réalisés, très bien chorégraphiés, surtout, voilà, c'est la chorégraphie des combats qui est terrible, et je vous parlais tout à l'heure du personnage un peu de cinéma, et bien quand vous allez le voir apparaître dans le manga, c'est juste dingue, la mise en scène qui peut avoir été créée, la chorégraphie, justement, dans les combats qui a pu être fait, c'est fou, et vous allez voir que là, ça va passer encore plus à un niveau supérieur, même si je vous le dis, tout au long du manga, c'est comme ça, et c'est pour ça qu'on adore Sakamoto, Days, et combiné en plus avec l'humour qu'il peut y avoir par-ci, par-là, au bon moment, et bien, ça fait vraiment très très bien le travail, donc grosse grosse réussite de ce côté-là. Et je ne vous dis pas quand l'animé il va sortir, Sakamoto, ça va exploser parce que si c'est très bien réalisé, si c'est super bien fait, si on garde les plans que justement le mangaka a utilisé pour nous mettre dans ces combats-là, et bien vous allez voir qu'on va insister à un truc de fou, et j'ai vraiment hâte que ça sorte puisque ça sort très prochainement l'animé de Sakamoto. Donc si vous aimez les films d'action style Mr. and Mrs. Smith ou les bons vieux Die Hard, ou si vous êtes trop jeune pour avoir connu ces films-là, je vous invite à aller les regarder tout de suite parce que c'est vraiment des très très bons films. Pour les plus jeunes, je vais parler un peu de plus de John Wick dans ce style-là, même s'il y a un peu moins ce côté humour, puisque en plus Yuto Suzuki il est très grand fan de cinéma, de part aussi le personnage dont je n'arrête pas de vous parler depuis le début de la vidéo. Donc si vous voulez vous lancer, vous allez directement acheter les trois premiers tomes de Sakamoto Days. Pourquoi les trois premiers ? Puisqu'il faut lire au moins ces trois tomes-là pour monter dans le train et après vous n'allez plus vous arrêter parce qu'au début ça peut être un petit peu calme, un petit peu lent même si je ne trouve pas mais bon, c'est surtout peut-être son coup de crayon et sa mise en scène qui évoluent grandement avec le troisième tome. Donc voilà, si vous achetez ça, vous allez enchaîner avec le quatrième, le cinquième, le sixième, bref, pour ne plus vous arrêter et vous allez me remercier parce que vous allez adorer Sakamoto. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et moi je vous dis dans la Chimou ! Sous-titrage ST' 501